Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali, bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui je fais une vidéo très très vite pour vous montrer la gaine que je porte quand je sors en soirée, dans les fêtes de mariage parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est ce que je fais, tout ça, il n'y a rien de magique en fait. Je porte juste une gaine qui me donne un peu plus la taille parfaite, on va dire la taille 8, on va dire, donc voilà. Donc je vais vous la présenter aujourd'hui, c'est une gaine, c'est une marque, la gaine que j'ai en fait, je l'ai depuis ça fait peut-être 5 ans que je l'ai et c'est une marque très connue et en fait il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas encore la marque et ça m'étonne parce qu'elle avait fait un succès, la marque avait fait un succès de dingue. Je pense 5 ans passé, ma cousine travaillait avec la marque donc c'est pour ça que j'ai eu un peu plus de facilité à acheter le produit. Donc je vais vous le présenter, c'est une gaine comme ceci. Après la marque a plusieurs gaines, plusieurs en fait des soutiens, gorge, plein de trucs en fait par rapport à ce que vous recherchez. Moi, mon problème c'est, après c'est pas un problème, c'est en fait que j'ai des poignées d'amour et je voulais juste en fait quand je porte des robes, c'est surtout avec des robes que je porte cette gaine là, des robes de soirée, donc pour ne pas avoir les poignées d'amour, pour avoir un corps, comment dire, affiné ? C'est ça qu'on dit, c'est ça le mot un peu plus redéfini je dirais. Voilà, je dirais ça. Aussi, mon autre petit souci, c'est que j'ai un petit fessier. Je suis désolée. En fait, quand je dis petit, c'est que j'ai pas le... Voilà, pour une Africaine, j'ai pas la forme là. Donc voilà. Donc quelquefois avec les robes de soirée, on veut un peu plus de... Voilà. Que ça donne un peu plus de forme. Voilà. Donc c'était ça mon petit souci. Comme je vous le dis, cette gaine là, je la porte seulement quand je pars en soirée. Donc... Et en plus quand je dis quand je pars en soirée, c'est rare en fait. Quand j'ai envie, je la porte. Donc voilà la gaine. Donc voilà la gaine. Elle se présente comme ceci. En fait, la gaine que j'avais commandée, c'était une autre. Et on m'a donné celle-ci. Ils m'ont envoyé celle-ci. Je pense qu'ils avaient fait une erreur, mais je pense que je devais voyager donc je pouvais pas les changer. La gaine que j'avais commandée, vous voyez le matériel là, qui est là, l'élastique qui est là, était un peu plus épais. Il était un peu plus épais. Donc ça faisait que ça serrait. Parce que j'avais essayé. J'étais partie dans leur bureau. Donc j'avais essayé. Et ça m'avait bien affiné. Pardon. Affiné bien. Sculpté le... Voilà. Ce côté-là. Les hanches. Et voilà. Jusqu'au... Les hanches jusqu'au poignet d'amour en fait. Mais après, j'ai reçu celle-ci. Donc la bande est un peu plus fine. Petite, je dirais. Voilà. Elle est comme ça. Et derrière. Donc ça, c'est le devant. Et après ici, vous avez juste un spandex. C'est ça qu'on appelle ça. Bien élastiqué. Tout ça. Très, très... Vous sentez que le matériel est vraiment de qualité. Voilà. Là aussi, ça me... Ça me... Ça me quoi ? Ça me sculpte bien le corps. Après, vous avez encore une élastique là. Voilà. Le derrière. Donc comme je vous ai dit, je voulais un... Un article qui peut... Un spandex qui peut... Me repulper le derrière. Le fessier. Me faire remonter le fessier. Donc, j'ai opté pour celui-ci. Donc vous avez un trou là. Et vous avez deux bandes épaisses. Donc très épaisses. Et en fait, quand vous le portez, ça vous fait remonter le fessier. Donc voilà. Donc à l'époque, quand j'avais commandé, je faisais la taille S. Mais j'avais commandé quand même une taille S parce que je savais que j'allais grossir. J'allais prendre du poids en fait. Et voilà. Donc il faut savoir que quand vous commandez des gaines, des spandex, donc vous devez toujours prendre une taille en dessous... En dessous, pardon. En dessous... En dessous ? Oui. En dessous de votre taille normale. Donc moi, maintenant, je fais du M. Et ça, c'est la taille S. Donc maintenant, je sens que ça me sert. Mais j'aime bien en fait. Quand je porte quelque chose, une belle robe, tout ça, que ça me prenne bien, que je sens vraiment que je porte quelque chose. Moi, j'aime ça. Donc ça ne me dérange pas du tout. Il y a d'autres gens, ça leur dérange. Mais si vous prenez votre taille, sincèrement, ça ne va pas vraiment marcher. Donc il faut toujours prendre une taille, une petite taille. Donc il faut toujours prendre une petite taille. Donc voilà, c'est de la marque... Je ne vous ai même pas encore dit la marque. De la marque Ardis. Et cette marque-là, elle était... C'est une marque vraiment très populaire. Je sais qu'elle avait fait un succès de ouf. La taille S. Et je vous mettrai en fait la référence sur la barre d'infos. Donc voilà, ma gaine. C'est la seule gaine que j'ai, que je porte depuis un moment. Mais après, il y a beaucoup de gens qui me demandent et je leur dis toujours la marque. Mais après, on me demande toujours, oui, mais je n'arrive pas à trouver la marque, tout ça. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens ne retrouvent pas la marque. Parce que je pense qu'ils ont une boutique en ligne. Voilà. Et aussi, vous pouvez peut-être les retrouver sur Amazon, si je ne me trompe pas. Voilà. Mais à part ça, si vous ne retrouvez pas cette marque-là, c'est vrai que ce sera difficile de retrouver peut-être ce modèle-là. Après, moi, ce modèle-là, c'est par rapport à mon corps. Mais je ne sais pas si dans d'autres marques, ils font ce modèle-là. Donc si vous ne retrouvez pas cette marque-là, ben, vous avez plusieurs marques à Galerie Lafayette en France. Ou bien, ici, vous avez des marques à Mark & Spencer et à Debenhams. Il faut savoir que si vous voulez une bonne gaine, vous allez dépenser les gaines coûte cher. Celle-ci, je pense que je l'avais eue à, si je ne me trompe pas, peut-être plus de 50 livres. Si je ne me trompe pas, celle-ci. Le petit bémol avec cette gaine-là, et je pense que toutes les gaines qu'ils ont, c'est que quelquefois, vous avez, quand vous le portez, vous avez des démarcations, en fait. Et c'est un peu gênant, les gens vont peut-être voir. Mais la plupart du temps, c'est vous qui voyez les démarcations. Les gens ne voient pas trop, ils ne font pas trop attention. Donc, ça, c'est le petit bémol. Mais comme je vous l'ai dit, moi, cette gaine-là, je la porte que quand je pars en soirée, que quand j'en ai vraiment envie, en fait. Ce n'est pas un truc que je porte chaque jour. Non, pas du tout. Depuis que je l'ai, je l'ai peut-être porté, peut-être 10 fois, je dirais, maximum 10 fois, je dirais. Voilà. Donc, prenez une gaine qui va vous servir, une gaine qui sera pour vous. Ne prenez pas celle-ci si vous n'avez pas besoin de celle-ci. Moi, je vous dis juste la marque, je vous présente juste ce que cette gaine-là me fait par rapport à mes besoins, en fait. Mais vous avez des tonnes et des tonnes de gaines. Vous en avez. Je vais vous montrer. Bon, je vais vous montrer. Là, je vais vous montrer les soutiens, tout ça. Mais vous en avez des tonnes et des tonnes. La dernière fois avec ma copine, on est parti à Galerie Lafayette. Elle en a essayé au moins 7. Mais elle est... Donc, elle en a pris un de sortie pour les soirées, tout ça. Elle en a pris deux, je pense, pour le travail. Donc, chaque jour, voilà. C'est des gaines un peu plus... Vous êtes un peu plus confortable dedans. C'est des gaines que quand vous portez, vous êtes à l'aise dedans, mais qui vous aident aussi à retenir, par exemple, si vous avez un peu trop de graisse, peut-être sur le ventre. En fait, vous avez des gaines juste pour maintenir. Voilà aussi. Donc, cherchez ce qui sera adapté à votre corps et vos besoins aussi. Donc, le premier soutien-gorge que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Donc, un soutien-gorge sans les... Comment on dit ? Bretelles. Ouais. Donc, voilà. Celui-ci, je l'adore. Cette marque-là... Une marque, mais extra. Donc, j'adore cette marque. J'adore ce soutien. Il est super bien. Il est de qualité, mais de dingue. Donc, c'est de la marque Wonderbra. Là, vous avez, en fait, une bande... C'est comme... Je ne sais pas comment ce qu'on appelle le matériel qui est là. C'est comme de la colle. En fait, ce matériel-là aide que le soutien ne tombe pas, ne glisse pas. Voilà. Donc, vous avez ça. Vous avez un pad à l'intérieur, mais... Voilà. Voilà. Je pense que vous le voyez bien. Voilà. Et... Qu'est-ce que je peux dire encore sur ce soutien-gorge-là ? Et vous avez un... Ce n'est pas du fer, en fait. C'est comme s'il y avait un plastique, là, à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est quel matériel qu'il y a, là, à l'intérieur. Et vous avez le décolleté, pas aussi plongeant que ça. Un beau décolleté. Voilà. Après, vous avez celui-ci que j'adore aussi. Comment j'aime ces soutien-gorge-là. Comment j'ai conseil à chaque fois. Donc, voilà. Celui-ci, c'est vraiment pour des hauts, des robes qui ont des décolletés très, très... Non, pas très, mais plongeant, quoi. Plongeant. 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 Bref. J'ai oublié. Donc, voilà. Celui-ci, même. Vous avez la même texture à l'intérieur. Vous avez un peu de pad à l'intérieur. Et vous avez toujours cet élastique-là qui veut... Cet élastique... Il y a un truc, en fait, à l'intérieur qui vous maintient super bien. C'est pas du fer. Pas du tout du fer. Et... Par contre, le fer est... Oh ! Par contre, le fer est ici, là. Sur le décolleté. Voilà. Et là... Là, l'élastique est différent. Vous avez ça. Et ce qui est bien avec celui-ci, ce soutien-gorge-là, vous pouvez enlever les bretelles. Donc, celui-ci aussi, je l'adore. Je le kiffe. Oh ! Super ! Voilà. Donc, c'est de la marque Wonderbra. Et vous pouvez trouver ceux-là en Angleterre, Mark & Spencer ou Debenhams, encore une fois. Et si c'est en France, à Galerie Lafayette. Mais je pense qu'ils ont discontinu... Ils ont... Ils ont quoi? Discontinu? C'est quoi? Ils ont arrêté de vendre d'autres... Par exemple... Je ne sais pas si c'est quel modèle. Je ne sais pas si c'est celui-ci ou celui-ci. Ils ont arrêté de les vendre. Donc... Mais vous allez peut-être... Vous allez en trouver d'autres. Vous pouvez en trouver encore à Amazon. Ou... Par contre, pas cette marque-là. Je ne pense pas à cette marque. Vous pouvez en trouver d'autres à Amazon, eBay. Mais je ne pense pas que ce sera la même qualité. Cette qualité-là, elle est... Je ne regrette pas du tout. Investissez-vous. Ces soutiens-gorges-là coûtent super cher. Super cher. Attendez les promotions. Donc, après... Ça, c'est juste des astuces. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter ces soutiens-là, vous en retrouvez presque partout, comme je vous ai dit. Vous avez les soutiens-gorges normaux. Donc, je vous présente juste... J'ai juste le prix. Ne faites pas attention à la couleur. Donc, celui-ci, c'est de la marque La Senza. Non. La Senza? Indice. Je pensais que c'était La Senza. Indice. Et là encore... Celui-ci, il est super... Il est de bonne qualité. J'adore le porter. Mais je ne sais pas. J'avais pris cette couleur-là. Et... En fait, je pense que c'était... C'était en réduction. C'est pour ça que je l'avais pris. Mais sinon, ne faites pas comme moi. Prenez une couleur noire, nude, bleu foncé peut-être. Voilà. Donc, j'ai pris... Ou blanc. Donc, j'ai pris celui-ci. Ça fait très longtemps. Et vous pouvez enlever le bretel. Ce qui est bien avec celui-ci. Comme je vous dis, il faut acheter des soutiens-gorges qui vont vous aider par rapport aux vêtements que vous achetez. Donc, moi, j'ai celui-ci-là. Vous avez en fait une petite... Je ne sais pas comment appeler ça. Vous pouvez l'enlever. Vous voyez ? Vous pouvez enlever ça ici. Vous pouvez jouer avec les bretelles. Les tirs. En fait, vous pouvez faire un effet. Par exemple, les bretelles sont plus longues. Vous pouvez mettre une seule bretelle. On dit bretelle, je pense. Ou vous pouvez mettre ce truc-là tout autour. Donc, ça s'ouvre en fait. Ça s'ouvre. En fait, ça s'enlève. Donc, vous pouvez faire plein de modèles. Plein de super modèles avec. Je pense que c'est pour ça que je l'avais pris. J'en avais besoin. Est-ce que c'est en réduction ? Ouais, je pense que c'est en réduction. Donc, voilà. Vous avez ce genre-là de soutien-gorge. Et celui-ci aussi, il tient super bien. Il maintient super bien la poitrine. Donc, voilà. Je ne connais pas les prix, sincèrement. Après, là, c'est juste pour vous montrer des astuces. J'ai celui-ci, ça. Je sais que c'est la Senza. La Senza. Donc, vous avez ce genre-là aussi de soutif. Donc, en fait, celui-ci va... Il y a un petit crochet qui va aider, en fait. Vous voyez comment vous portez le soutien-gorge. Mais celui-ci, vous pouvez faire l'effet back-race. C'est ça, non ? Quand vous portez un vêtement qui est en croix, comme ça, derrière. Donc, vous avez celui-ci. Vous avez ça. C'est un soutien-t-shirt, je pense. Ouais, voilà. Donc, là, c'est la marque... Je sais que c'est la Senza. Oui, la Senza. Donc, vous avez celui-ci. Et si vous ne trouvez pas des soutien-gorge, Si vous ne trouvez pas des soutien-gorge qui font cet effet-là, vous pouvez toujours acheter ces petits produits-là. Vous les trouvez à Primark et dans toutes les boutiques où ils vendent des sous-vêtements, en fait. Ou bien eBay, Amazon. Donc, voilà. Vous faites rentrer les bretelles du soutien-gorge. C'est quoi, ça ? Vous faites rentrer les bretelles du soutien-gorge et après, vous allez avoir l'effet back-race. Donc, voilà. Un autre instrument essentiel, vous avez aussi les bretelles de soutien-gorge transparents qui est beaucoup, comme vous voyez, le soutien-gorge que j'ai est fluo. Fluo. Donc, ouais, je mettrai peut-être cette bretelle-là. Voilà. Donc, voilà. Je vous montre encore... Ça, c'est quoi, ça ? Un autre soutien. C'est juste... Je vous montre juste, vite fait. Donc, vous avez encore un autre soutien-gorge. Donc, ce modèle-là, ça, c'est un soutien Jennifer. C'est un vieux soutien que j'avais. Voilà. Ce soutien-là. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi jouer avec. Vous avez plein... Vous pouvez positionner votre soutien là où vous voulez. Donc, vous pouvez, par exemple, mettre les bretelles comme ça, mettre les bretelles derrière, tirer. Donc, faire plein de petits modèles avec, en fait, par rapport à la tenue, l'événement que vous portez, les robes que vous portez. Vous voyez, là, il y a... Vous pouvez l'enlever là et le mettre ici. Vous pouvez l'enlever, le mettre là. Donc, j'ai un, deux, trois trous ici. Donc, voilà. Ou bien, je peux l'enlever et le porter comme un soutien-gorge sans truc. Donc, voilà. Celui-ci, c'est de Jennifer. Donc, comme je vous dis, vous vous en trouvez presque partout. Une autre... Une autre astuce pour les gens qui ne veulent pas porter... Qui n'aiment pas porter le soutien-gorge, vous avez ces petits tubes. Voilà, vous avez ça. Et à l'intérieur, il y a des pads. Ça, je porte souvent à la maison quand je n'ai pas envie de porter un soutien-gorge. Voilà, je porte celui-ci. Ou des brassières ou des trucs de sport. Donc, je porte celui-ci. Ça, j'aime bien ça pour les vacances. J'aime bien. Voilà. Vous avez ça. Si vous avez une forte poitrine, ça ne va pas trop vous donner de support. C'est plutôt pour les personnes qui ont des poitrines... Voilà, des petites poitrines. Voilà, ça, c'est de Primark. Vous en trouvez beaucoup chez Primark. Donc, après, j'ai quoi, mon modèle ? Et aussi, vous avez... Attends, j'ai... J'avais un autre truc, là. Ah, vous montrez où est-ce que je l'ai mis. Ah, ben, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Donc, voilà pour mon secret, ma guêne magique. Donc, je voulais juste partager avec vous parce qu'à chaque fois que je la porte, les gens me demandent de dingue, de dingue. Donc, je voulais aussi partager ça avec vous. Peut-être que vous ne connaissez pas. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé. Aussi, dites-moi c'est quoi votre marque préférée de soutien-gorge. Aussi, je cherche... Qu'est-ce que je cherche ? J'aimerais bien essayer. Je n'ai jamais essayé les nipple pads. Ouais, c'est ça, non ? Pour couvrir... Voilà. Pour couvrir juste... Vous ne portez pas de soutien. Vous couvrez juste ça. Ça. Et je voudrais bien essayer le tape aussi. Ça. Et je cherche aussi un soutien-gorge qui a un... Un... Quoi ? Vous savez, les soutiens-gorge où vous pouvez refaire descendre très bas les bretelles. Ça, j'en avais acheté un. Ça ne marche pas du tout. Je ne vous conseille pas du tout. Ça ne marche jamais. Après, j'ai acheté les fils. Ah non, ça ne marche pas. J'ai vu des revues. Ça ne marche jamais. Donc, je cherche un soutien-gorge ou même un body. Je porte aussi un body. Là, je peux vous le montrer. Je vous le montrerai plus tard. C'est un body. C'est une gaine. Ça devait être une gaine, mais j'avais pris une taille plus large. Donc, ce n'est pas une gaine. Maintenant, je le porte comme un outerwear. Donc, le body que je porte maintenant, c'est un body, mais le petit bémol, c'est que c'est un body en fait tout entier. Ce n'est pas un body string et ce n'est pas un body qui va, comment est-ce qu'on les appelle ? Seamless en fait. Ça ne va pas être transparent. Quand je le porte avec un jean, ça se voit. Donc, il faut réfléchir. Il faut penser quand vous achetez des produits chers comme ça, il faut réfléchir aussi. Ok, est-ce que ça va faire ça, ça va faire ceci, ça va faire cela. Donc, réfléchissez à tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est toutes mes petites astuces. Moi, sincèrement, je n'ai pas vraiment besoin de gaine pour l'instant, mais le jour où j'en aurais vraiment besoin, je vais vraiment m'investir. C'est vrai que les gaines que je vous ai montrées, les premières, la gaine, la première gaine que je vous ai montrées et les deux premiers soutifs, ça coûte très cher. Mais c'est un investissement que vous allez garder pendant des années et des années. Donc, n'hésitez pas du tout. Voilà. Pour ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye !